... L'extrême sud du continent américain. Nous nous dirigeons vers le territoire le plus austral de la planète, le monde du bout du monde. ... Nous arrivons en Patagonie par les airs, avec une pensée émue pour les premiers grands navigateurs venus d'Europe par la mer. Nous voici à Punta Arenas, un coin perdu aux confins du territoire chilien, l'une des dernières zones habitées avant l'Antarctique. Cette région du monde est considérée paradoxalement comme un point chaud du globe par les climatologues, au même titre que l'Arctique et la Sibérie. On les appelle points chauds parce que c'est à ces endroits que l'on a constaté les plus hauts niveaux de réchauffement de la planète, ce qui en fait des laboratoires naturels, des lieux essentiels pour comprendre l'évolution du climat sur notre Terre. A l'université australe de Punta Arenas, le professeur Ricardo Ranias étudie de près ce phénomène. Si on observe notre Terre de manière globale, on peut dire qu'elle a déjà eu plus chaud qu'aujourd'hui, mais ça a pris des dizaines de milliers d'années pour arriver, alors qu'aujourd'hui, le réchauffement se déroule en très peu de temps. La preuve de ce réchauffement, ce sont les icebergs, de plus en plus nombreux. Ceux qui dérivent dans la région font plusieurs kilomètres de long et de large et sont aussi très épais. Ils mesurent entre 150 et 500 mètres d'épaisseur. Ricardo Ranias est très attentif à leurs déplacements. Non seulement cela permet d'avoir des informations qui aident à la navigation pour éviter ce qui s'est passé avec le Titanic, par exemple, mais l'observation de l'augmentation du nombre d'icebergs nous en apprend en fait beaucoup plus. Par exemple, sur l'augmentation du niveau de la mer. Cette augmentation constitue une des plus grandes menaces que l'humanité devra affronter dans les prochaines décennies. A côté des informations satellites, Ricardo Ranias collabore depuis plusieurs années avec une compagnie de croisière privée. Ces bateaux sont pratiquement les seuls à se rendre chaque semaine près des glaciers. A leur bord, des guides touristiques qui récoltent aussi des informations pour l'université australe. Rodrigo est le chef des guides touristiques. A quelques heures du départ de la prochaine croisière, il vient justement rendre visite à Ricardo Ranias et faire le point. « Là, la pointe de glace, eh bien, elle a disparu. Le marinelli est le glacier qui nous inquiète le plus parce qu'en quelques années, il a beaucoup diminué. Des 8 kilomètres initiaux, entre sa base originale, plus ceci, cela fait entre 12 et 13 kilomètres qui ont disparu en 20 ans. 20 ans. C'est énorme. Oui, c'est vraiment un endroit qui mériterait une mission permanente. Il faudrait y passer plus souvent, en fait, plus régulièrement. Vous pouvez faire ça ? Oui, oui, bien sûr. Oui. La deuxième visite est pour le professeur Anilio Aguaya, biologiste, qui collabore aussi avec l'équipe de Rodrigo. Il s'agit cette fois de repérer les déplacements des populations d'animaux marins, comme la baleine Abos et la baleine de l'Atlantique, mais aussi les éléphants de mer. Professeur, je voulais vous parler des récentes observations que nous avons faites ces dernières semaines durant la croisière par rapport aux éléphants de mer qui se trouvent dans la baie d'Ensworth. Cette saison, on a vu qu'il y avait une diminution de leur nombre dans la région et qu'il y avait aussi moins de petits. On n'en a vu que 3 ou 4 cette année. Ah. Oui. En tout cas, si pendant que vous amenez vos touristes dans la baie, l'un d'entre vous pouvait faire le tour et voir si les éléphants de mer se cachent et faire quelques photos au téléobjectif, ce serait parfait. Ok, pas de problème. Pour le biologiste qu'est le professeur Aguaya, ces échanges sont essentiels. Comme pour Charles Darwin à son époque, l'observation de la nature lui permet d'avancer des hypothèses qui tordent parfois le cou à certaines idées reçues. Ce ne sont pas des animaux qui voyagent de l'Antarctique à la Patagonie, comme le pensent beaucoup de collègues, mais ils sont restés ici depuis l'époque où la Patagonie avait les mêmes conditions climatiques que l'Antarctique. Donc en fait, vous persévérez dans la même direction que Darwin. Oui, nous sommes les héritiers de Darwin, pour ainsi dire. Il est temps pour nous de rejoindre notre bateau au port de Punta Arenas. Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, c'était le principal port pour la navigation entre les océans Atlantiques et Pacifiques, car les navires y étaient préparés pour le difficile passage du Cap Horn. C'est le point de départ de notre aventure vers les solitudes australes. Nous ne sommes qu'à quelques encablures du détroit de Magellan. Nous embarquons avec une poignée de touristes qui rêvent, eux aussi, d'approcher cette région encore vierge, paradis des oiseaux de mer. Francisco travaille comme guide et photographe de bord. Rodrigo va lui transmettre les requêtes de l'université. Ils m'ont demandé qu'on leur fournisse les informations de base sur les glaciers, mais aussi d'autres choses. Par exemple, Ricardo Ranias, le glaciologue, il veut des photos de cette zone. Le relais est passé. On largue les amarres. La région de Punta Arenas est constituée de nombreux fjords. Nous avons une semaine pour les découvrir. Direction le sud. C'est l'une des dernières expéditions de l'année car nous sommes aux portes de l'hiver austral. Bientôt, la glace et l'obscurité de la nuit polaire empêcheront la navigation. Ce matin, notre bateau jette l'encre dans la beauté sauvage de la baie d'Hansworth face au glacier Marinelli. Dans ces îles, c'est le coin où on trouve des éléphants de mer. A cette époque, on va voir de jeunes mâles qui viennent muer sur la plage où ils viennent s'étendre. On les voit souvent coller les uns contre les autres pour se réchauffer. On va voir si on a la chance de les voir aujourd'hui. La chance est au rendez-vous. Les éléphants de mer sont là à barboter entre les glaçons ou à prendre un bain de soleil dans ce décor extraordinaire. Les consignes de Francisco sont claires, on ne s'approche pas à moins de 10 mètres. Ce sont des femelles ? Non, ce sont des mâles. Des mâles adultes. Ah, des mâles adultes. Regardez-moi ça. L'éléphant de mer australe est le plus grand des phoques. C'est aussi le plus terrestre puisqu'ils séjournent chaque année plusieurs semaines au sec, notamment pour changer de pelage. Il s'agit ici d'un groupe de jeunes mâles qu'on reconnaît à leur museau très particulier. Les dominants ont la trompe plus développée, on les appelle des pachas. Et c'est vrai que ce sont des pachas. qui sur Terre se déplacent lourdement. Il faut dire que les plus gros pèsent près de 4 tonnes pour 6 mètres de long. Avec une couche de gras sous la peau dont l'épaisseur peut dépasser les 10 centimètres. C'est un exemple typique de dimorphisme puisque le mâle est 4 fois plus gros que la femelle. Quant à leur trompe, à l'origine de leur nom d'éléphant, c'est une caisse de résonance qui permet de faire encore plus de bruit lorsque l'animal rugit. un spectacle aussi étonnant qu'inattendu pour les participants de l'expédition. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Rien. Ah ! Ils ne mangent rien du tout quand ils sont à terre. Ils peuvent rester longtemps sans manger ? Oui. Quand ils muent, ils ne mangent pas pendant 3 ou 4 semaines. Il faut éviter de les déranger parce que le fait de bouger leur fait perdre des calories. Donc, ne les dérangeons pas. Ici, le tourisme se pratique avant tout dans le plus grand respect de la nature. Comme à chaque expédition, une fois ses explications terminées, Francisco se charge de prendre quelques photos pour l'université, mais aussi pour un projet plus personnel. Vous faites beaucoup de photos ? Oui. Oui, j'en fais beaucoup. Je travaille à un livre et j'ai déjà 3 ou 4 albums terminés. Ils sont sur le bateau. Vous pourrez les voir tout à l'heure. Par exemple, j'ai des photos où on voit des glaciers qui étaient comme ça il y a 5 ans et qui sont comme ça maintenant. Regardez. Ça ne vous envoie pas que je prenne encore quelques photos ? Retour au bateau. Francisco nous présente son travail entamé il y a près de 10 ans. C'est un travail modeste, mais ça me touche beaucoup parce que ça reflète ce qu'est la Patagonie aujourd'hui. C'est une sorte de témoignage ? Oui, complètement. C'est une source d'inspiration pour moi. D'ailleurs, j'écris aussi des poèmes. Voilà, je me lance. Il y a aux confins du monde quelque chose qui me fascine et me passionne. Ce sont les heures tranquilles de la lumière du crépuscule, les jours de mer houleuses. C'est le sel qui éclabousse mon visage, les oiseaux, les montagnes, les glaces du passé et du présent qui embrassent mon âme. C'est la passion qui coule dans mes veines, être vivant ici et maintenant. C'est le manifeste de la vie. C'est la Patagonie qui m'appelle et m'absorbe. La journée se termine avec une escale aux îles Magdalenas, refuge des manchots de Magellan qui viennent pondre ici. Avec le réchauffement climatique et l'augmentation du niveau de la mer, leur habitat est directement menacé. Les scientifiques constatent d'ailleurs année après année une réduction de leur espace vital. Aujourd'hui, nous allons voir les glaciers de près. Avant cela, Francisco explique aux passagers venus des quatre coins du globe comment se sont formés les glaciers il y a des milliers d'années. Imaginez que vous avez envie de glaçons dans votre whisky. Si vous voulez faire des glaçons, vous mettez de l'eau dans un bac et puis au congélateur et après deux ou trois heures, vous avez des glaçons. Pour la glace d'un glacier, c'est complètement différent. Et oui, pour faire un glacier, il faut énormément de patience. En moyenne, 25 000 ans. Au départ, il faut de la neige fraîche. Pour un mètre de glace de glacier, il faut environ 15 mètres de neige. Au fil du temps, cette neige va devenir compacte et contiendra de moins en moins d'air à l'intérieur jusqu'à se transformer en une glace qui ressemble à un cristal. Mais avec le réchauffement climatique, cette glace millénaire disparaît pratiquement à vue d'œil. En Patagonie, mais aussi en Europe, comme sur ces images dramatiques prises à mi-âge en 1996. Et oui, c'est une certitude. Les glaciers régressent et au fil du temps, cette régression s'accélère, ce qui a un impact sur la biodiversité. Cela dit, selon le professeur Aguaya, cet impact ne serait pas forcément toujours négatif, en tout cas, pas à l'échelle locale. La fente des glaciers augmente la sédimentation, ce qui, selon de nombreux confrères, aurait un impact négatif sur la biodiversité. Pour moi, c'est tout le contraire. Plus il y a de sédiments dans l'eau, plus l'eau marine est riche. Et de cette manière, la productivité du milieu marin augmente et également la biodiversité. Donc, on aura ici plus de ressources marines à conserver et à exploiter. Vous n'avez pas peur du futur avec l'augmentation de la température, le réchauffement global ? Non. Dans cette région, c'est tout le contraire. La région va devenir de plus en plus riche au fur et à mesure que la glace va se retirer. La terre sera plus riche, on pourra faire plus de culture. A l'avenir, on pourra facilement cultiver nos tomates, nos salades, semer des piments et des patates. Que le professeur chilien ait raison ou tort, son scénario n'est pas pour tout de suite. Contrairement aux glaciers européens, dont certains prédisent la disparition d'ici une vingtaine d'années, ceux de Patagonie sont beaucoup plus volumineux. Ils mettront sans doute plus de temps à fondre. Notre bateau s'avance justement dans la baie d'un des plus beaux glaciers de la région, le glacier Brooks. Francisco est déjà sur le pont. Appareil photo au point. Regardez la quantité de glaçons qui flottent dans le fjord. C'est que le glacier perd de la masse. Chaque jour, il disparaît un peu plus en milliers de glaçons qui fondent ici. Oui, oui, il perd beaucoup de masse. Et la glace du glacier ne va pas se régénérer cet hiver ? Non, non, elle ne va pas se régénérer. C'est possible que sur la cime, il neige et qu'un peu de glace se forme, mais pas assez pour régénérer le glacier. Ce glacier, on ne le visite pas souvent. Quand je viens, je prends beaucoup de photos. Et d'une fois à l'autre, c'est sûr que son aspect change. Il change beaucoup, oui. Les glaçons font décidément trop nombreux dans la baie. Il nous empêche de mettre un zodiaque à la mer. Le glacier est trop actif, c'est dangereux. On repart dans le bras nord-ouest du canal Beagle. Beagle, comme le nom du mythique bateau à bord duquel un certain Charles Darwin s'embarque en 1836. Durant ce voyage, le jeune naturaliste aura ses premières intuitions qui le mèneront plus tard à la théorie de l'évolution. Direction le majestueux glacier Pia. Il mesure près de 3 km de large. Cette fois, on va pouvoir s'en approcher en zodiaque. S'il vous plaît, un peu de silence. On fait un peu de silence. Arona, on fait silence. Oui, d'accord. OK. On entend les grincements de la glace qui bouge, qui craque. Le glacier semble vivant. Vous avez entendu ? C'est un endroit très bruyant. Un seul petit morceau de glace qui se détache produit un son très puissant. C'est comme une caisse de résonance ou un amphithéâtre. Y a-t-il un chanteur parmi nous ? Non ? Oui, oui, moi. Oui ? OK. OK. Très bien, très bien. Et maintenant, on va voir l'effet produit sur le glacier. Régulièrement, d'énormes blocs de glace s'effondrent dans la mer avec ou sans bel canto. Ce rocher qu'on aperçoit là-bas, il n'était pas visible la semaine dernière et maintenant, on le voit très bien. Il y a quelques années, toute cette zone de glace était beaucoup plus proche de nous. La roche sur laquelle on marche est très lisse ? Oui. Les pierres sont très lisses et elles sont striées. On le voit tout autour de nous. C'est le passage du glacier qui a frotté la roche en passant dessus. Pourquoi le glacier était ici avant ? Oui, il recouvrait toute cette zone. Tiens, et le glacier est bleu. Pourquoi ? La neige, c'est quand même blanc. Regardez ! Encore de la glace qui tombe. Donc, en réalité, en fait, ce bleu n'existe pas. C'est une illusion d'optique. La glace est comme un cristal. Quand elle est très ancienne et très compacte, il y a moins d'air à l'intérieur. Alors, ce cristal absorbe tout le spectre de la lumière. Dans ce spectre, il y a des ondes comme le rouge, le jaune ou le vert. Ces couleurs-là ont peu d'énergie et sont facilement absorbées par la glace. Mais le bleu émet beaucoup d'énergie et la glace n'est pas capable de l'absorber. Alors, elle le reflète. C'est pour ça qu'on voit du bleu. Nous repartons dans l'avenue des glaciers et c'est la pluie et le brouillard qui clôturent la journée. La nuit est complètement tombée. Tandis que le bateau s'endort, Enrique Rausch, le capitaine, veille. Ça fait 25 ans qu'il navigue dans ses canaux et il travaille toujours sur des cartes-papiers, à l'ancienne. Il apprécie particulièrement d'emprunter ses routes extraordinaires. Ici, on peut voir la nature encore vierge. Personne ne vit ici, en dehors de quelques postes de contrôle. Tout est encore comme Dieu l'a fait. Quand on navigue dans cette zone, on pense aux anciens navigateurs qui furent les premiers à traverser cette zone dans des petites coquilles de noix. Comment ils arrivèrent ici ? Comment ils se sacrifièrent ? Et beaucoup n'arrivèrent jamais. Oui, beaucoup n'arrivèrent pas. C'est très difficile d'imaginer leurs conditions de voyage, les sacrifices qu'ils ont faits. Dans quelques heures, notre bateau mouira l'encre au mythique et terrible Cap Horn, là où se marient océans Pacifiques et Atlantiques. Nous arrivons à l'aube, mais impossible d'approcher davantage. La zone est dangereuse. Plus de 800 navires en ont fait les frais par le passé et 10 000 marins y ont trouvé la mort. Pour mettre notre Zodiac à la mer, il faut choisir la face nord de l'île, à l'abri du vent. C'est un moment émouvant que de débarquer sur ces îles au désert du bout du monde. Désert, pas tout à fait. Patricio et son épouse font partie des rares êtres humains à vivre de manière permanente dans la région. Gardiens du phare du Cap Horn, ils sont complètement coupés du monde. Seuls visiteurs, les rares touristes venus faire tamponner leur passeport. Oui, on pourrait se dire que font-ils au Cap Horn. Eh bien, on travaille à temps plein. Il y a toujours quelque chose à faire ici. Et à côté du travail, il y a la vie de famille. Et voilà, c'est ça le Cap Horn. Patricio est pressé de nous voir quitter le Cap, car passé 7 heures du matin, la marée et les courants nous empêcheraient de repartir. Et puis, il y a le petit déjeuner des enfants à préparer. Notre voyage se termine en Argentine. On accoste à Ousoya, la ville la plus australe du monde, popularisée par un certain Nicolas Hulot. A moins de 800 kilomètres, c'est déjà l'Antarctique et son froid polaire. Les voyageurs débarquent enfin après une semaine en mer. Au-delà des observations et des mesures qui nourriront les chercheurs, ce genre d'expédition dans une nature grandiose peut avoir une autre conséquence, susciter l'envie de protéger les plus fragiles régions du monde. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada